La parole est à monsieur Claude Deganet. Merci, merci monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le rapport qui vous a été remis par RTE sur notre futur énergétique en 2050, date à laquelle nous nous sommes engagés à atteindre la neutralité carbone est formelle. En matière de politique énergétique, nous avons perdu 10 ans. N'en déplaise aux obscurantistes, on y lit que pour construire une France décarbonée, il est souhaitable de construire de nouveaux réacteurs nucléaires. On y remarque également que le scénario étudié qui rejette le plus d'émissions de CO2, c'est celui du 100% renouvelable. Plus le scénario fait la paire belle à l'énergie nucléaire, moins il est coûteux pour notre pays et donc pour les factures d'électricité de nos concitoyens. Interroger les instances d'experts, c'est bien, mais interroger le Parlement, c'est mieux. Le groupe Les Républicains aurait pu, avec plaisir, vous renseigner sur les effets bénédiques de la filière nucléaire. Je regrette qu'il ait fallu attendre 2021 pour que ce gouvernement réalise que les anti-nucléaires sont les anti-vax de la lutte contre le réchauffement climatique. Et encore, le rapport RTE ne retient pas comme hypothèse principale celle de la réindustrialisation profonde, pourtant proche de la reconquête industrielle souhaitée par le Président. Loin des mirages décroissants, la réindustrialisation de notre pays nous poussera inévitablement à consommer plus d'énergie. Les SMR et les énergies renouvelables ne suffiront pas. C'est pas moins de 14 EPR qu'il nous faut construire pour répondre à nos besoins énergétiques futurs, tout en atteignant la neutralité carbone. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. En complément du développement des énergies renouvelables, comptez-vous prolonger la vie de nos centrales actuelles et construire de nouveaux EPR dans les décennies à venir ? Merci. La parole est à madame Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député de Ghanais. Vous avez raison, le rapport RTE est un rapport important qui pose les bases de notre souveraineté énergétique à l'horizon 2050. Ce rapport, il dit des choses importantes. La première, c'est que notre consommation d'énergie globale doit baisser pour être au rendez-vous à la fois de la neutralité carbone et de la souveraineté. C'est tout le travail sur l'efficience, sur l'efficacité, sur la sobriété. C'est le travail que nous menons par exemple sur les bâtiments avec MaPrimeRénov'. Ensuite, ce rapport dit que la consommation d'électricité augmentera. Ce rapport dit que la consommation d'électricité augmentera parce que nous avons une électricité décarbonée et cette augmentation de la consommation d'électricité sera entre 15 et 60%. Selon les scénarii, nous avons besoin de continuer à développer notre production électrique. Et après, si vous avez lu ce rapport, vous verrez qu'il dit que dans tous les scénarii, nous devons absolument développer les énergies renouvelables, multipliées par deux l'éolien en mer, multipliées par entre deux et quatre l'éolien terrestre, multipliées par plus de cinq le solaire. Dans tous les scénarii, les six scénarii du rapport RTE. Oui, dans ces scénarii, et le gouvernement les suivra, nous allons nous appuyer sur deux jambes. Les énergies renouvelables, que nous allons continuer à développer parce qu'elles sont indispensables pour la décarbonation et pour notre souveraineté, et sur le nucléaire, qui fait partie de ces scénarii. Et ça fait également partie des annonces du président de la République dans France 2030, relancer une filière nucléaire pour assurer notre approvisionnement électrique. Il n'y a pas à opposer les énergies renouvelables et le nucléaire, nous avons besoin des deux. C'est avec les deux que nous aurons une belle souveraineté énergétique et une énergie décarbonée.